Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes sommaire. Près de 1500 gendarmes ont prêté serment le 23 juillet. Tous sont désormais aptes à servir les intérêts de la nation. Retour sur cette cérémonie dans ce journal. Majordome, gouvernante, lingère, nounou, ménagère, cuisinière, aide-soignante à domicile ou encore agent de nettoyage. Des métiers auxquels 250 jeunes vont être formés. Et en fin d'édition, coup de lumière sur la 3ème édition du gala des PME. Soirée où une vingtaine de ces structures ont été distinguées. ... L'heure de mettre en application ce qui a été appris à l'école a sonné pour ces gendarmes. Le mardi 23 juillet, à l'école de gendarmerie, ils ont prêté serment d'allégeance à l'État de Côte d'Ivoire. On note, Sainte Excellence, Sainte le Président de la République, chef suprême des armées, qu'il me soit permis de lui rendre un vibrant hommage pour tous les efforts consentis et les actions entreprises pour doter la Côte d'Ivoire d'un outil de défense moderne et performant. Mesdames et Messieurs, dans ce cadre propre et attrayant de l'école de gendarmerie, nous venons d'assister à une belle cérémonie, marquée par la rigueur et la discipline. Les valeurs n'ont toujours caractérisé la gendarmerie nationale. Marraine de l'une des promotions sortantes, la ministre d'État, ministre de la Fonction Publicaine, Désirée Roulouto, a également prodigué des conseils à ses filles. L'écosystème de la défense est caractérisé par la complexité et la diversité de ses missions. En outre, les défis opérationnels sont de plus en plus nombreux et hautement stratégiques. Il est donc indispensable que les principaux et futurs acteurs de notre gendarmerie nationale soient à la hauteur des missions qui leur seront confiées. Une cérémonie de baptême de promotion et de prestation de serment d'officiers élèves et élèves sous-officiers de gendarmerie se suivent, mais ne se ressemblent pas. Chacune d'entre elles est une opportunité unique de montrer l'impact du rôle de la gendarmerie sur la vie de la nation et celle de nos concitoyens. Au total, ce sont 1492 gendarmes qui ont prêté serment le mardi. On dénombre parmi eux 70 officiers, qui constituent la 48e promotion des officiers élèves, dont 56 Ivoiriens, de Diboutiens, 8 Gabonais, ainsi que 4 Congolais de Brazzaville. Ils ont pour nom de baptême, colonel d'Irica André. On compte également ceux de la 62e promotion des sous-officiers, baptisée promotion à du Jean-Chef Gwebolou. Ces gendarmes, en fin de formation, sont remplacés par ceux de la 73e promotion d'élèves sous-officiers de l'école de gendarmerie d'Abidjan. 27 ans, dotés du niveau CEPE, Kaonu Francia est en passe de saisir la deuxième opportunité de s'inscrire en tant que membre actif de la société ivoirienne. Cette opportunité est l'école de la deuxième chance, initiée par l'État, en collaboration avec Easy Work. Comme elle, Drissa Ouattara est également déscolarisée depuis la classe de CM2. Mais sa passion pour la cuisine l'a lancée dans cette aventure. Cette formation, pour pouvoir plus m'aider, pour pouvoir travailler dans un grand restaurant, pour aller de l'avance. Souvenir aussi à mes dépenses financières. Je veux peut-être être un grand cuisinier. Pour cette première cohorte, ce sont 250 personnes déscolarisées, non scolarisées, des jeunes et des personnes âgées qui sont concernées. Ils seront formés au métier de majordome, gouvernante, lingère, nounou, ménagère, cuisinier, aide-soignante à domicile ou encore agent de nettoyage. La discipline, le mot-clé pour réussir dans ces corps de métier, leur a ainsi été signifiée par les premiers responsables de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Notre objectif est de pouvoir réellement recruter ces 250 personnes, former ces 250 personnes afin qu'ils aient un diplôme qualifiant et de les insérer dans la vie active. On souhaiterait, de notre part, diminuer le taux de chômage aussi. En sorte que ces jeunes soient respectus aussi de l'écosystème qu'ils vont trouver dans leur profession. Vous allez travailler à domicile, vous allez travailler dans des entreprises, mais vous allez servir des personnes. Il faut la courtoisie, la discipline, l'honnêteté. Il faut être propre sur soi et faire en sorte que ce programme marche. Parce que si les premières personnes que nous allons placer dans cette situation se comportent bien, il est à parier que les demandes soient fortes et que le programme puisse se pérenniser, puisse continuer. Ces formations, qui se dérouleront sur une durée de trois mois, seront suivies par le placement dans les ménages réservés aux personnes de nationalité ivoirienne en quête de qualification dans les métiers d'aide à la personne âgée de 18 à 40 ans et sachant lire et écrire. Les inscriptions, totalement gratuites, se poursuivent sur les différentes plateformes et se termineront le dimanche 28 juillet 2024. Bokanda, Kwasi Kwasi Kro, nombreuses sont les femmes qui se sont retrouvées à Dimbokro, répondant à l'appel d'Arlette Badou, présidente de l'Union des femmes du RHDP. Dimbokro n'a pas été choisi au hasard, il s'agit en effet de la ville natale du chef du Rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix, le président Alassane Ouattara. C'est donc tout naturellement que le ministre Adama Koulibaly, maire de Dimbokro, s'est paré d'Orange pour parler à ses femmes. Madame la présidente, nous sommes encore une fois très satisfaits, très honorés. Vous avez choisi votre nom de la nationale dans notre région. Nous sommes encore une fois très satisfaits. Je le répète plusieurs fois, par son considéré, c'est un grand bonheur. A un peu plus d'un an de la présidentielle, le RHDP, comme les principales formations politiques du pays, sillonne d'ores et déjà les routes ivoiriennes pour s'imprégner des réalités du terrain, tout en ralliant le plus de militants. Une vingtaine de PME a l'honneur à l'occasion de la troisième édition du gala des PME, et ce, dans cinq catégories de distinction. En dépit de tous les problèmes que nous traversons dans ce secteur-là, je dirais que c'est mon équipe, c'est moi, et c'est tous ceux qui sont derrière les acteurs du transport, à qui j'aimerais aussi dédier ce prix-là, qui ont bien voulu nous, côté haut, dans ce combat-là. Entreprendre, c'est faire confiance aux partenaires, aux clients. Entreprendre, c'est le travail acharné. Entreprendre, c'est consacrer une partie de sa vie pour les autres, et surtout pour les clients. Donc aujourd'hui, ça fait plaisir d'être reconnu par Carfriat, et tous ces partenaires comme une entreprise qui fait la promotion des jeux, mais également, c'est fier pour moi d'être le meilleur dirigeant des PME. Le gala des PME a non seulement célébré les réalisations de ces entreprises ivoiriennes, mais a également renforcé les liens entre les différents acteurs du secteur, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de croissance et de développement. Ce soir, nous en ouvrons ceux qui, par l'encourage, leur détermination, leur développement économique de notre pays. Votre présence témoigne de dire quoi tout ce que vous accordez à l'entrepreneuriat local. En Côte d'Ivoire, les petites et moyennes entreprises jouent un rôle crucial dans l'économie du pays. Elles représentent en effet 23% du produit intérieur brut, et également 23% de l'emploi formel. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada